Salut à tous, ici Guillaume et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'Armored Kill, le nouveau DLC de BF3. Cette vidéo est une vidéo de discussion, donc on va parler des points positifs et des points négatifs de ce DLC. J'espère que dans les commentaires vous mettrez un peu ce que vous en avez pensé, si ça concorde avec ce que je pense ou pas. Donc on va commencer tout de suite pour les points positifs. Alors tout d'abord, Electronic Arts et Dice, surtout Dice, ont fait un super travail au niveau visuel. Graphiquement le DLC est vraiment superbe. La map Albor's Mountains est une de mes maps préférées. Au niveau graphique, la neige, ça manquait vraiment dans BF3. Donc c'était un réel plaisir de retrouver cet univers enneigé. Le bas de la map d'Albor's Mountain qui est avec un petit peu de verdure et tout ça. Et dès qu'on remonte, on entre dans un univers vachement plus enneigé. C'est quand même très très agréable de retrouver cette ambiance de neige. Donc voilà, j'étais très content de rejouer sur des maps enneigées. Enfin sur cette map enneigée, parce qu'il n'y en a qu'une seule. Ensuite, on a de nouveau des grandes maps. Et ça fait quand même vachement plaisir. Parce que Close Quarters, bien que je ne peux pas dire que ce fut un mauvais DLC. Ce n'est pas un DLC qui m'a réellement plu dans l'esprit. C'était trop fermé. Et BF3, je n'arrive pas à apprécier ce jeu quand il est trop fermé. Donc voilà, là ça fait vraiment plaisir d'avoir de 4 nouvelles grandes maps. Qui nous proposent un gameplay un petit peu plus large. Et c'est réellement ce que je préfère dans Battlefield. Et ensuite, des nouveaux véhicules. Alors il y a le quad de Bad Company 2 qui m'a vraiment fait plaisir à retrouver et à rejouer. Être sur le dos au conducteur, c'est quand même hyper cool. Enfin je ne sais pas, c'est les sensations de Bad Company 2 qui sont revenues un petit peu à travers ce quad. Un quad hyper mobile pour aller d'un point à l'autre, c'est quand même super pratique. Et j'étais très content de rejouer avec. Et il y a quand même une énorme nouveauté, c'est la C-130. Et là, je ne peux pas dire que c'est une mauvaise idée de l'avoir mis. C'est quand même très très grisant d'être dans la C-130. Ça offre un nouvel aspect au niveau aérien, au niveau du jeu. Ça me rappelle beaucoup Modern Warfare 2. Je ne peux pas le nier non plus. Les séquences sur Modern Warfare 2 à la C-130 avec des grosses séries de frags. C'était quand même très 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 kiffant. Et donc le retrouver sur BF3, c'est très plaisant. Et voilà, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce nouveau véhicule. On va passer maintenant aux points négatifs. Alors il faut quand même savoir quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il y a des points négatifs que le DLC est mauvais. Mais il y a quelques points qu'il faut absolument corriger le plus vite possible. Notamment un en particulier qui ruine, je trouve, une partie du DLC. Et je vais tout de suite expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, la ruée en A-C-130. Enfin la ruée, c'est le point en fait qu'il faut absolument corriger. Et défendre la ruée, c'est vraiment impossible. Les attaquants ont beaucoup beaucoup trop de véhicules. Et surtout la C-130. Et on se fait canarder de partout. L'écran devient flou à cause de la suppression. Et donc c'est impossible de défendre correctement sur les 4 maps d'Armor Redkill. Donc ça, il faut absolument qu'Electronic Cards et Dice. Enfin surtout Dice, vu que ce sont les développeurs du jeu. Le corrige le plus vite possible. A mon avis, la meilleure solution, ça serait de retirer tout simplement la C-130 pour les attaquants. Donc je sais que ça peut-être, ça en ferait rager quelques-uns qui aiment bien la C-130. Et qui auraient bien aimé en profiter en ruée. Mais là, ça déséquilibre trop le gameplay. A la limite, si la C-130 est laissée, peut-être enlever beaucoup de véhicules pour les attaquants. Peut-être l'avion, peut-être l'hélico, je sais pas. Mais là en tout cas, la C-130 offre un trop gros avantage pour les attaquants. Et surtout, une des choses vraiment embêtantes pour la C-130, c'est que son respawn est très très court. Il suffit de détruire la C-130, donc il suffit que 3-4 personnes s'occupent de la C-130 avec un Stinger. Et ils repopent au bout de même pas de 30 secondes. Donc forcément, les défenseurs, ça va handicaper une partie de l'équipe. Il y a une partie de l'équipe qui va juste s'occuper de détruire les véhicules aériens, notamment la C-130. Et qui ne va pas s'occuper de défendre correctement ses drapeaux. Donc ça va encore plus déséquilibrer la partie. Donc voilà, il faut absolument soit supprimer la C-130 en ruée, soit supprimer d'autres véhicules. Mais là, pour l'instant, la défense, c'est impossible et j'ai joué 3 ou 4 parties en défense. Et je me suis fait rétamer complètement alors que je n'avais pas forcément une mauvaise équipe au niveau des grades. Mais c'est juste pas possible. Ensuite, il y a un nouveau véhicule qui m'a vraiment déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux. C'est l'artillerie, la sorte de camion qu'on peut balader et avec lequel on peut tirer. Je trouve que le viseur est réellement mauvais dessus. Je sais que peut-être que je n'ai pas beaucoup joué avec. J'ai dû jouer à tout péter 10 minutes, un quart d'heure avec. Mais je trouve qu'on n'arrive vraiment pas à viser. Le véhicule est très lourd. Et je pense que ce qui pourrait être sympa pour rendre le véhicule un petit peu plus efficace, parce qu'il n'est quand même pas résistant, donc pour le rendre plus efficace au niveau de son offensivité, peut-être mettre un viseur au sol, une sorte d'air où la roquette, l'artillerie va tomber. C'est-à-dire que vous voyez une sorte de petit cercle au loin. Et vous savez que c'est là où si vous tirez, l'artillerie va tomber, le missile va tomber. Donc je pense que ça pourrait être très sympa à ajouter, une sorte de petit équivalent au mortier, ce genre de choses. Enfin voilà, moi je le vois comme ça, parce que là honnêtement c'est vraiment juste pas efficace du tout. Et c'est un véhicule qui est totalement délaissé sur le champ de bataille. Donc voilà, alors si des gens arrivent à le manier correctement, qu'ils me le disent. Mais moi franchement j'ai essayé plusieurs fois et j'ai jamais vraiment réussi. Ensuite il y a un gameplay trop véhiculien. Je sais que c'est un terme un peu bizarre, mais c'est comme ça que je l'appelle. Sur Armored Kill, il y a trop, trop de... Comment je pourrais appeler ça ? De déséquilibrage lorsque vous êtes à l'infanterie face au véhicule. Quand vous êtes à pied, en général si vous tombez en face d'un tank, vous allez vous faire rétamer dans 80% des cas. Avec votre RPG ou votre C4, ça va être quand même très difficile d'atteindre le véhicule ennemi. Alors avec les RPG c'est encore plus dur. Et avec la C4, il faut que le véhicule ennemi ne vous ait pas vu. Mais comme Armored Kill, ce sont des maps hyper ouvertes. C'est très rare que le véhicule ne vous voit pas. Alors à moins que vous soyez caché derrière, je sais pas, un conteneur ou un truc comme ça. Mais dans l'ensemble c'est quand même pas mal de plaines Armored Kill. Et donc c'est quand même, c'est très dur d'arriver en mode fufu derrière un véhicule et de l'exploser. Donc voilà, les infanteries sont trop déséquilibrées face au véhicule. Alors je sais que c'est un DLC complètement axé sur l'univers des chars, des avions et tout ça. Mais là c'est dommage parce qu'en infanterie on se sent trop trop faible comparé au reste de l'armement tout simplement. Ensuite il y a deux nouveaux véhicules, le Sprut et le M1128 qui sont trop résistants aux roquettes. Il faut cinq roquettes pour les détruire et ça va pas parce que lorsque vous êtes avec votre RPG, alors il suffit même à deux, vous allez mettre beaucoup de temps à le détruire. Et en général le tank aura le temps de vous exploser tout simplement. Donc à mon avis il faudrait mettre le même nombre de roquettes que pour les tanks classiques pour les détruire. Donc c'est à peu près trois, quatre roquettes, enfin deux, trois ou quatre roquettes suivant l'endroit où vous le tapez. En sachant que, petite astuce pour ceux qui ne le savent pas, il faut toujours taper à l'arrière du véhicule. C'est toujours là où ça fera le plus de dégâts avec vos roquettes. Et ensuite le dernier petit point négatif c'est pourquoi pas tout simplement 128 joueurs sur ces maps. Il y a énormément de place sur les maps, les maps sont très très grandes. Et je trouve ça dommage de ne pas pouvoir jouer à 128. Je pense que les maps le permettraient au niveau du nombre de véhicules, au niveau tout simplement de l'espace, l'espace disponible sur le champ de bataille. Donc voilà, moi je le vois comme ça. Donc pour conclure, je dirais quand même que BF3, on a tendance à beaucoup le critiquer sur l'équilibrage, mais ça reste un jeu très difficile à équilibrer. Il y a tellement, tellement de façons différentes de voir le gameplay qu'équilibrer les armes ça relève vraiment de quelque chose de très difficile. Pour prendre un exemple, un close quarters, il va y avoir un feeling avec certaines armes que vous allez trouver très bon sur ce DLC parce que c'est du combat hyper rapproché. Par exemple le Mtar 21, il est excellent sur close quarters, grosse cadence de tir. Et surtout, il vous permet d'enchaîner les kills très facilement sur close quarters, ou du moins avec aisance. Mais sur Armored Kill, ça devient une arme totalement inutile, mais vraiment inutile. Je le vois comme ça parce que vous êtes rarement au corps à corps avec les ennemis. Donc voilà, il y a tout cet équilibrage qui est très difficile à faire. Donc DICE fait des efforts, je sais que... Voilà, et après on peut être d'accord ou pas avec les efforts qu'ils font, avec les modifications qu'ils font. Mais voilà, moi je le vois comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce DLC. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite à tous bon jeu. Et profitez bien de BF3 et puis du reste. Bye tout le monde.